Musique 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 Qui sera contre nous ? Si notre Dieu est pour nous Qui doit tenir face à nous Qui n'a plus de ta vie d'où Qui sera contre nous ? Oui, qui sera contre nous ? Oui, c'est notre Dieu Si notre Dieu est pour nous Qui doit tenir face à nous Qui n'a plus de ta vie d'où Qui sera contre nous ? Si notre Dieu est pour nous Qui doit tenir face à nous Qui n'a plus de ta vie d'où Qui sera contre nous ? Qui sera contre nous ? Oui, c'est notre Dieu Notre Dieu est plus grand Notre Dieu est plus grand Notre Dieu est au-dessus de tout ton cœur Notre Dieu guérit Puissant et l'agilé Notre Dieu est au-dessus de tout ton cœur Notre Dieu guérit Puissant et l'agilé Que Dieu est au-dessus de tout ton cœur Que Dieu est au-dessus de tout ton cœur Notre marche va être mise à l'épreuve Et très souvent Ce qui manque dans la terre promise Va être en abondance dans l'Egypte Et la tentation va être grande D'abandonner notre marche avec Dieu Pour aller dans le monde Et la tentation va être grande D'abandonner ce que la terre promise a à offrir Pour aller chercher ce que l'Egypte a en abondance Mais je crois que l'avertissement de Dieu reste quand même aujourd'hui de mise Ne quitte pas la terre promise Pour aller chercher la provision en Egypte Ne quitte pas la terre promise Pour aller essayer d'assouvir ta famine en Egypte Il y aura une dix-sept dans la terre promise Il y aura des manquements Même lorsque tu te trouves dans le lieu où Dieu t'appelle à le servir Il y aura toujours des manquements Même dans le lieu où Dieu t'appelle Mais c'est une erreur grandiose Que de quitter la terre promise Pour aller chercher provision en Egypte En fait, juste une parenthèse ici Isaac a été le seul patriache A n'avoir jamais quitté la terre promise Il est né dans la terre promise Et il est mort dans la terre promise Il nous a mis plus loin que nos adversaires En d'autres termes, l'Eternel nous a délivré une fois pour toutes De la main de nos ennemis L'Eternel nous a mis hors de portée de nos ennemis L'Eternel nous a mis hors d'atteinte de nos ennemis C'est ce que signifie Réoboth L'ennemi ne pourra plus me toucher Je suis plus loin que l'ennemi ne peut m'atteindre Vous savez quand est-ce que cela est arrivé à Isaac C'est seulement lorsque il a commencé à creuser ses propres fruits Écoutez-moi, laissez-moi vous dire une chose Tu vas arriver à vaincre l'ennemi une fois pour toutes Lorsque tu vas commencer à creuser cette parole pour toi-même Lorsqu'elle va commencer à jaillir comme une source d'eau vive en toi Par tes propres efforts, par ton propre travail Tu dois arriver à une place où tu rentres toi-même dans ta garde-robe Enfin, dans ta chambre Là c'est l'anglicisme qui me rattrape un peu Dans ta chambre Et que tu creuses par toi-même Tu étudies par toi-même Tu parles à Dieu par toi-même Tu cherches Dieu par toi-même Tu entends la voix de Dieu par toi-même Oui c'est bon, hallelujah, d'entendre de ton pasteur Oui c'est bon d'entendre de tes parents Mais tu dois arriver à cette place Où tu commences à avoir tes propres fruits Tu commences à étudier la parole de Dieu toi-même Hallelujah, ça commence tout simplement Par la simple lecture de la parole de Dieu quotidiennement Lis ta parole quotidiennement Rentre dans ta parole quotidiennement Ça commence par avoir une discipline de prière personnelle Avoir un temps de prière personnelle Un temps où tu te rétires seul Et tu pries à Dieu Sans que tu sois poussé par tes parents Sans que ça soit la réunion de prière sur Zoom le soir Sans que ça soit la réunion de prière de samedi Sans que ça soit J.P.N.E.L.E. Où tu vas prier seul Tout seul C'est là que Dieu va commencer à te mettre au large C'est là que tu vas avoir ton moment réo Ton moment réobot Où l'ennemi ne peut plus t'atteindre C'est que vous devez faire attention Moi ce que j'aurais voulu vraiment savoir quand j'avais votre âge C'est vraiment l'influence C'est de savoir que non Quand j'ai quelque chose à l'esprit Et que je veux l'atteindre Avec Dieu on peut l'atteindre Il suffit juste de se donner les moyens D'y arriver Vous avez parlé de la concentration Et ça c'est revenu vraiment beaucoup La concentration Vous savez la concentration ça c'est tout le monde Moi aussi j'avais ce problème là De me concentrer sur quelque chose Mais ce que vous devez faire c'est ceci C'est vous donner un objectif C'est vous dire Voici mon objectif Je vais y arriver Tu sais la clé pour réussir dans certaines choses C'est de se donner Quand on se donne Ce n'est pas fait plusieurs choses Pour le moment Tout ce que tu dois faire c'est ceci C'est vous dire Ok Je suis à la maison Avec papa et maman Plus important c'est quoi C'est d'abord ma relation avec Dieu Et ensuite cela mes études Tu vois Ma relation avec Dieu Et mes études C'est ça que tu dois regarder Et quand tu vas commencer Quand vous allez grandir Vous allez commencer à avoir des amis Vous allez commencer à faire face à des amis Qui vont être là autour de vous Et des fois même qui vont vouloir vous influencer Mais si vous tombez dans le négatif Vous n'allez pas atteindre votre objectif Vous risquez de perdre littéralement Tout ce que Dieu a réservé pour vous Moi je ne savais pas qu'un jour J'allais être pasteur Je ne savais pas qu'un jour J'allais prêcher la parole de Dieu Mais je sais une chose C'est qu'il y a certains choix Si je les avais faits Là je ne serais jamais devenu pasteur Et je ne serais jamais marié Et puis avoir des enfants Bon ça c'est la première chose Que je vais vraiment vous exhorter Et que j'aurais voulu savoir C'était vraiment l'expérience Chapitre 6 verset 2 à 3 La Bible dit ceci Honore ton père et ta mère Tu vois C'est le premier commandement Avec une promesse Afin que tu sois heureux Et que tu vives longtemps Sur la terre Honore ton père et ta mère Afin que le Seigneur Te bénisse Et qu'il croit Et qu'il te donne Une vie longue Donc si tu veux vivre longtemps Il faut que tu respectes Que tu honores ton père et ta mère Vous avez des exemples Parmi vous à l'église Donc faites attention Ne regardez pas ces gens Qui paraissent réussis Mais qui tout le temps Sont dans les grands scandales La Bible dit malheur A ceux à cause de qui Les scandales vont arriver Amen Cherchez ceux qui sont l'exemple Donc vraiment c'est ce que Je voulais apporter Frère Roll Je peux continuer Merci Amen Amen Alléluia Je suis hâte d'écrire Tout ce que Pasteur Yannick a dit Amen Comme ça je vais vous envoyer ça Et puis vous allez aussi Prendre des notes Moi j'aime bien que Les jeunes prennent des notes Parce que j'ai remarqué Qu'il y a quelque chose Qu'on a perdu A l'église C'est prendre les notes Amen Pourquoi on prend les notes C'est parce que ça nous aide A devenir Meilleur Parce que si vous ne prenez Pas des notes Ça ne va pas Vous aider Ça ne va pas vous aider J'aimerais que vous sortiez De là Après chaque réunion Comme ça Avec quelque chose Qui va vous aider Demain Amen Alléluia Est-ce que quelqu'un Va aller prendre un papier Il va noter quelque chose Avec Isaac Et après Isaac Là maintenant Dieu vient se révéler A Jacob Et il dit J'ai été Dieu D'Abraham J'ai été Dieu D'Isaac Mais maintenant Je viens vers toi Pour avoir une relation Avec toi Et toi seul Amen Nous sommes à la maison de Dieu La relation que nos parents Avec le Seigneur Doit nous servir De piédestal Pour bâtir Notre relation A nous-mêmes Avec le Seigneur Jésus Christ On se rend compte Que Dieu ne dit pas A Jacob Qu'il est son Dieu A lui-même Tant qu'il n'avait pas eu La révélation Personnellement Avec Dieu C'est dans la vision Que Jacob a reconnu Que Dieu Était avec lui Jacob vivait sous La couverture spirituelle De son père Isaac Et il n'avait jamais eu Une rencontre Face à face Avec Dieu Pour lui-même La parole de Dieu dit La terre sur laquelle Jacob marchait Tous les jours de sa vie C'était la possession De ses pères Et non la sienne Tant qu'il n'avait pas Rencontré le Seigneur Face à face Il a eu une vision Seule Loin de son père Et de sa mère Loin de sa famille Il a eu une vision Car il cherchait Dieu Jacob était seul Et c'est à ce moment-là Que Dieu a décidé De se révéler à lui Que quelqu'un qui à un moment Dans sa vie Etait tellement engagé Se retrouve subitement A abandonner Personne n'a pas de vision Vous savez On parle de vision Dans un sens naturel Dans le sens de la vue Mais on peut aussi parler De vision Dans un sens spirituel Dans le sens de Où est-ce que je veux arriver Qu'est-ce que J'ai compris Des voix de Dieu Qui fait partie De ce que J'aimerais atteindre Pour pouvoir dire J'ai accompli ma destinée J'ai suivi la vision C'est-à-dire Les plans de Dieu Pour ma vie Et tout ce que je fais Concours à ce que ma vie S'aligne Au plan de Dieu Pour ma vie Qu'on le veut ou non Très souvent Nous ne le réalisons pas Nous ne le réalisons pas Que nous fonctionnons Sans vision Quand on a Quand Pasteur Kauzi A commencé le projet De la nouvelle Baptiste de l'Est Je crois qu'il en a parlé Une fois ou deux Dans le service Mais un jour Il est venu Avec La vision Avec l'image De la Baptiste Il est venu Non seulement Avec l'image De la Baptiste Même si on ne l'avait Pas encore acheté Il est venu Avec l'image De la Baptiste Avec Les panneaux De l'église Déjà C'était un montage Bien sûr Comme le Seigneur Le dit Quel est cet homme Qui avant de bâtir Sa maison Ne s'assied pas Pour évaluer Le coût De peur Qu'il ne correspond Et qu'en chemin Il ne puisse pas Aller jusqu'au bout Et qu'on se moque De lui En disant Il n'a pas été Capable Je vais paraphraser Tout le texte Pourquoi est-ce que Je parle de cela Je parle de cela Parce que Il y a beaucoup De découragement Au milieu Des enfants De Dieu Le découragement Prend très rapidement Le contrôle Le découragement Prend très rapidement L'espace Le découragement S'impose Trop facilement Dans la vie Des enfants De Dieu Nous devons avoir Une vision Nous devons avoir Une direction Claire Et précise Tellement clair Et tellement précise Que quoi qu'il arrive Ce soit clair Dans notre cœur Je n'ai pas besoin De m'inquiéter Parce que Dieu M'a dit Voici ce qui Ne va D'arriver Et cela n'est pas Encore arrivé Non ce n'est pas la fin Je vous donne un exemple Dans le livre Des actes Écoutez Pierre était condamné À mort On était supposé L'exécuter Mais il savait Ce n'est pas Ce que Dieu a dit Ta vision Doit s'accrocher Sur ce que Dieu a dit Point Final Et peu importe L'état Que tu traverses Tu sais Que c'est ce que Dieu a dit Qui va s'accomplir Tu le crois Et tu t'attaches À la parole De Dieu Et tu détournes Tes yeux Des temps Et des circonstances J'ai entendu Beaucoup de gens Prêcher Et dire Jacques a été tué Parce que l'église Ne put pas Au chapitre 12 La Bible dit Acte 12 A partir Du verset 6 La nuit Qui précéda Le jour Où Hérode Allait le faire Comparaître Il allait être Il allait être Traduit En justice Pour être jugé Condamné Et exécuté La Bible dit Pierre lié de deux chaînes Dormait entre deux soldats Et des sentinelles devant la porte Gardait la prison Il est déjà en prison Mais il y a des sentinelles devant la porte Et voici un ange du Seigneur survint Et une lumière brilla dans la prison L'ange réveilla Pierre En le frappant au côté Et en disant Lève-toi promptement L'ange a dû le frapper tellement Il dormait profondément Lève-toi promptement Les chaînes tombèrent de ses mains Alléluia Parce que même dans la prison Il était enchaîné Et l'ange dit Mets ta ceinture Et tes sandales Et il fit ainsi L'ange lui dit encore Enveloppe-toi De ton manteau Et suis-moi Pierre sortit Et le suivit Pas Que ce qui se faisait par l'ange Fût réel Et s'imaginant Avoir une Vision Faire la volonté de Dieu C'est Oui tu vas lire La Bible Je lis la Bible Ça te donne Mais fais la volonté de Dieu Sinon Tout ce que tu as fait Et que Dieu Tu donne vraiment La direction Parce que sinon Tu peux penser Tu es dans la volonté de Dieu Et tu es hors De la volonté de Dieu Parce que la volonté de Dieu C'est Oui Lire la Bible C'est normal Parce que ça C'est vraiment Et c'est de là Que nous allons Grandir Ok Mais Souvenez Si vous Veux vous rappeler Aussi La prière C'est la clé Lire la Bible Aussi C'est la clé Mais Aussi La volonté de Dieu C'est lorsque Tu laisses Que l'esprit dirige Que t'as vu C'est que l'esprit Tu demandes De faire Ce que tu fais C'est là Que tu es dans la Comme je viens de te dire Je ne voulais pas Que vous Ecoute Pour faire une erreur Parce que tu peux penser En faisant Ce que tu es dans la Présenture de Dieu Et puis tu es Complètement Sur la voie du diable Et c'est pourquoi De la volonté de Dieu C'est précis Et tu dois être sûr Que c'est la voie de Dieu Qui te parle A n'importe quelle décision Tout ce que tu penses Que tu désires faire Lorsque tu es un enfant de Dieu Tu dois vraiment T'assurer Que Dieu te dit Oui Et tu vas agir Amen Amen Gloire au nom du Seigneur Merci Merci Pasteur Luc Pour ce partage S'il y a vraiment Quelque chose Que j'ai saisi C'est être dans la Volonté du Seigneur Et nous devons Nous assurer Chaque jour D'être dans la Volonté du Seigneur Et moi je crois Que la plus grande Partie De notre prière Chaque matin Ça doit vraiment Être Seigneur Que ta volonté Soit faite dans ma vie Avant de demander La moindre de choses En fait Ce serait même mieux De ne même rien demander Et de juste demander La volonté du Seigneur Parce que nous avons Besoin de sa volonté Merci Pasteur Luc Pour ce partage Et comme j'ai dit Tout à l'heure Nous allons Prendre les questions Mais avant que On aille aux questions Je voulais juste Partager quelque chose Rapidement Je suis venu pour écouter Comme le pasteur A dit tantôt Parce que nous avons Besoin de recevoir D'être Une impartition De sagesse Je voulais juste Ajouter ceci Parfois Quand on cherche La volonté de Dieu Dieu va Attendre Sans rien nous dire Pourquoi Il veut nous montrer Ce qui est déjà décidé Dans notre coeur Ou alors Il veut nous montrer Que nous lui faisons Vraiment confiance Comment est-ce que Dieu peut te montrer Que tu lui fais confiance Il veut te montrer Que tu l'aimes Plus que toute chose En faisant comment Il ne te donne Aucune réponse Et il te laisse Toi-même voir Ce que tu vas faire Quand tu te sens Pressé De devoir Prendre une décision Quand tu sens Une urgence Parce que tu ne veux Pas perdre quelque chose Dieu veut te montrer Que L'envie de posséder Ce que tu veux posséder Est déjà tellement Grande dans ton coeur Que tu cherches Plutôt Un cachet de validation Et non La volonté de Dieu La combatif Domine sur toi C'est pourquoi Dieu a voulu Exposer Saül Quand Il devait faire Le sacrifice Avant de faire la guerre Dieu a fait exprès Que Samuel Traîne 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 Et les gens L'armée Commençait A se disperser Mais Saül Voulait tellement Avoir l'approbation Des hommes Et le regard De l'homme Était tellement Important Pour lui Et être Approuvé Des hommes Et avoir Sa gloire Et ses victoires Était tellement Importante Qu'il a dit Apportez les sacrifices Je vais sacrifier On va faire Ce qu'il faut faire Et à peine Il avait sacrifié Dieu a permis Que Samuel C'est pour dire Que tu ne vas pas connaître La volonté de Dieu Quand tu veux Connaître la volonté de Dieu Pourquoi ? Dieu connaît les motifs Pour lesquels Tu cherches Sa volonté Et c'est souvent Le motif Qui va Pousser Dieu A te révéler Sa volonté Ou à te cacher Sa volonté Pour te montrer Qui tu es Et qu'est-ce que tu devrais Corrigé Avant de revenir La prochaine fois Parce qu'il faut vraiment Quand tu cherches Vraiment la volonté De Dieu Tu dois d'abord Renoncer à ta volonté Renoncer à tes rêves Renoncer à tes désirs Et dire Seigneur Même si tu ne fais Pas ce que je veux Même si tu ne fais Pas ce que je souhaite Même si tu ne me donnes Pas ce que je te demande Même si tu ne me dis Pas comment marcher Tu fais Ta main Ta bien Et ce niveau Est plus grand Que celui de la foi La foi La ferme Assurant les choses Que tu espères C'est-à-dire que tu es Attaché à une chose Bien précise Mais la confiance C'est comme Jean disait Même s'il me tue Je lui ferai Quand même confiance Même s'il ne me donne Pas exactement Ce que j'ai vu Et que je désire Tant Je lui fais confiance Parfois Dieu ne te donne Aucune réponse Pour te montrer Si tu lui fais confiance Ou non Parfois Tu vas te précipiter Et Dieu Je vais te rappeler Qu'en fait Toute ta prière C'était juste Que tu avais déjà Alléluia Alléluia Merci Seigneur Merci Seigneur Que Alléluia Merci Seigneur Que le Seigneur Vous bénisse Bon Je vois que Notre très Très cher frère A fait un bon travail Et on a mis des notes Très très bon travail Très bon Waouh Waouh Vraiment Merci pour le C'est excellent Et vraiment Nous avons été Énormément bénis Et Merci encore Pasteur Zége Merci Pasteur Pour la parole de Dieu Merci Pasteur Alléluia Merci Pasteur Merci Pasteur Merci Pasteur Merci Seigneur L'équipe numéro 4 et l'équipe numéro 5. L'équipe numéro 4 est représentée par Géraldine, Jessica, Carole, Cameron, Melouze. Ils ont pour nom les élus de Dieu. L'équipe numéro 5 est représentée par Patrick, James, Moraya, Mégane, Pierre. Leur nom est le plus que vainqueur de Saint-Michel. Et nous allons aller donc à la phase finale. La phase finale ressemble un peu à la phase précédente en ce qui concerne son contexte. Et dans la phase finale par contre, les questions sont de 30 points et de 60 points. Et on a 30 secondes pour répondre à la question de 30 points. Et on a 90 secondes pour répondre à la question de 60 points. Et celui qui intercepte, comme vous le savez, il dit le VSC jusqu'à la fin. Il doit premièrement donner la question jusqu'à la fin, l'intégralité de la question. Après, il répond à la question. Et après cela, il sait le VSC. Et c'est ça. Vous pouvez bien sûr être aidé par votre coéquipier, mais ça doit rester dans la limite du temps. Dès que le chrono sonne, c'est fini. Et on ne va pas tenir compte de ce qui a été dit après le son du chrono. Donc, nous allons aller avec la première. J'espère que tout le monde m'écoute. La semaine de l'autre, si tu peux mettre ton micro, tu peux te mettre sur le micro. Ça, ça va être plus facile. On a combien ? On a tous nos participants qui sont là, je crois. Excusez-moi. Il y a qui d'autre ? C'est la sainte Mégane que je ne vois pas. Mais à part ça, je crois que tout le monde est là. Frère Cameroun, si tu peux mettre ton micro en marche, comme ça, tu pourras être plus facile. Gloire au Seigneur. OK. Donc, la première question. Une question de 30 points. Première question. Une question de 30 points. Parce qu'il y en a qui tu peux regarder, s'il te plaît. Je crois que là, ça va être un peu plus chaud. Quel verset nous dit que Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation ? C'est un concept. OK. C'est le frère qui... De Corinthiens. Le frère Pierre. OK. Frère Pierre, tu as 30 secondes. Vas-y. De Corinthiens, c'est un 19. Est-ce que je dois citer tout le verset ? Oui, bien sûr, il y aura toujours. Car Dieu était en Christ reconciliant le monde avec lui-même. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Car Dieu... Car Dieu était en Christ reconciliant le monde avec lui-même en imputant pour aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. C'est bon. Vous avez vos 30 points. J'espère que personne n'a sa Bible devant lui. Non, non, non. Gloire au Seigneur. Prochaine question. Question de 30 points. Donc, 30 secondes également. Comment ? C'est une question de comment. Comment ? Faut-il adorer Dieu ? J'intercepte. Ok. C'est qui qui a intercepté ? Je m'envoie. Ok. Si tu peux finir alors ma question et ensuite répondre à la question. Comment est-ce que nous devons adorer Dieu ? Et la réponse, c'est en esprit et en vérité. Puis le passage, c'est Jean 4, 24. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. C'est bon. Vous avez le point. Prochaine question. Une question encore de 30 points. C'est une question de qui ? Qui est le sauveur dans Esaïe 12, 2 ? C'est intéressant. Ok. La sœur Géraldine a intercepté. C'est la sœur Géraldine. Tu as 30 secondes pour répondre à la question et ensuite pour citer le verset. La sœur Melouse. La sœur Melouse. C'est la sœur Melouse. Ok. La sœur Melouse. Vas-y. La sœur Melouse. Tu marches avec toi. Tu marches avec toi. Tous les jours de ma vie, je ne te dis pour dire. Tous les jours avec toi, je n'y vais pas la fois. Je marche avec toi. Et tous les jours de ton heureux. Je n'y vais, je n'y vais, je n'y vais. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne change pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, près de moi. Tu m'as mis dans mon cœur. Seigneur, tu me révèles. Isla de ta bonne heure, les plendeurs de ton ciel. Tu marches avec moi. Quand je te vois, Seigneur, mon âme est rassurée. Tu es là, près de moi. Rien ne peut m'arrêter. Je marche avec moi. Et je t'ose. Je te reviens. Je te dirai, je te règle. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas Tu es fidèle, tu restes avec moi Tu es là, près de moi Oui tu es, tu es fidèle, tu conduis tes voies Tu es fidèle, tu ne changes pas Tu es fidèle, tu restes avec moi Tu es là, près de moi Tu es suffisant, tu es tout puissant Tu es soucrayé, tu ne règnes jamais Tu es souverain, tu n'as pas de peur Non, 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 tu es suffisant Tu es tout puissant, tu as tout payé Tu ne règnes jamais Tu es souverain, tu n'as pas de peur Tu es suffisant, tu es tout puissant Tu es là, près de moi Tu ne règnes jamais Tu es souverain, tu n'as pas de peur Non, 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 tu es suffisant Tu es tout puissant Tu as tout payé, tu ne règnes jamais Tu es souverain, tu n'as pas de peur Tu es fidèle, tu conduis, tu n'es pas Tu es fidèle, tu ne changes pas Tu es fidèle, tu restes avec moi Tu es fidèle, tu n'es pas Tu es fidèle, tu ne changes pas Tu es fidèle, tu restes avec moi Tu es fidèle, tu es fidèle, tu n'es pas Tu es fidèle, tu es fidèle, tu n'es pas Tu es fidèle, tu es fidèle, tu n'es pas Sous-titrage Société Radio-Canada